Face à une équipe qui a fini 3e de l'Eurochallenge la saison dernière, le début de rencontre est cependant équilibré. Quelques mauvaises passes, deux part et d'autres certes, mais surtout une réussite similaire à 3 points. 3 sur 7 pour les deux équipes, une réussite mancelle signée Céliars et Spencer. Parité totale donc après 10 minutes de jeu, 18 partout. Le MSB veut vendre chèrement sa peau dans cette compétition cette saison. Aussi on se bagarre sur tous les ballons, seul objectif scoré. Céliars semble trouver une nouvelle adresse, il enchaîne les tirs primés et permet à son équipe de prendre 9 longueurs d'avance, 32 à 23 après 15 minutes de jeu. Un écart qui sera du 8 points à la pause, 41 à 33. En première mi-temps, je pense que nous n'avons pas été assez agressifs contre leurs attaquants, notamment aux 3 points. Spencer et Saliers ont eu de bons pourcentages en dehors de la raquette. Dès le coup d'envoi de la 3e période, le match bascule une première fois. Les Moscovites trouvent la mire à 3 points et en 3 minutes, ils parviennent non seulement à refaire le retard, mais en plus à prendre l'avantage 47 à 45. Les coéquipiers de Batista ne s'en laissent pas compter, ils mettent à profit la moindre erreur de Moscou et de nouveau creusent un écart de 10 points à l'abord de la dernière période. Une dernière période fatale au manceau. Durant 3 minutes plus rien ne va, les choux ne font plus mouche et surtout en face il y a Miller. Miller qui enquille panier sur panier. A lui seul, il permet à Moscou de rebasculer en tête 64 à 63. Le money time est en faveur des visiteurs. Antares ne peut empêcher le triomphe de Moscou et assiste au désenroi de son équipe qui s'incline 77 à 74. C'est vraiment dommage parce que je n'ai pas envie de dire qu'ils étaient prenables. On l'avait dans les mains, le match on l'avait vraiment dans les mains et c'est nous qui leur en vont faire. Donc à nous d'aller en chercher à l'extérieur pour se qualifier. Le MSB doit vite se reconcentrer et oublier cette grosse déception. Vendredi se profite déjà en effet la prochaine journée du championnat de France. Un déplacement à Villeurbanne.